Bonjour à tous et bienvenue au Louvre ! Bon, alors dans cette vidéo, on vous emmène à la visite de Paris. Bah oui, c'est les... comment dire ? C'est les campagnards à Paris ? Eh bien, vous allez bien rigoler, je pense. Allez, mais cela dit, il fallait vraiment qu'on emmène les enfants visiter ces monuments-là. Donc c'est parti, on vous emmène faire la visite avec nous. La magie quand on vit tous en famille et qu'on est toujours tous ensemble, c'est que c'est organisation générale. Il y en a un à la cuisine, un qui travaille à la fois la crêpe. Ouais, bah ouais, on n'a pas de charbon pour faire le barbecue. Donc du coup, il fait tout à la poêle. Pareil, c'est une plante chat, on s'en met partout. C'est un inconvénient. Patrice, où es-tu ? Avec une plante chat extérieure, juste à la même chose. Voilà, ça veut bien dire... Non, mais ça fait quand même des mois qu'on en parle. On en parle, on en parle, on en parle, on en parle. Je vais juste faire une plante chat extérieure. C'est pas possible. On va s'offrir une plante chat, je crois. C'est pas possible. Bah en fait, on l'a pas fait aussi parce qu'on s'était dit qu'on voulait changer la cuisinière et qu'on mettrait ça là dehors. Mais je crois qu'on va surtout acheter une plante chat. Et puis basta. Quoi, je te préviens ? C'est nul. Pour pas que tu recommences après. Donc, puisque je ne filmais pas, je recommence. Je disais donc qu'on est venu passer la soirée avec les copains sur l'air de camping-car de Montblanc. Avec Seb, Emeline et Chris aussi. Bon, et la Marmaille, voilà. On avait gardé Alizé, comme vous avez pu le voir. Et là, on prend la direction de Sainte-Marie-la-Mer, à côté de Perpignan. Donc, comme je vous disais, pour aller rejoindre Carapate, les Faufileurs, Muriel et Gilbert. Enfin bon, bref, tout le petit monde. Parce que Barbouille va rester là-bas. Parce que nous, on s'en va. On s'en va en train. On va à Paris. Eh oui. On va aller voir notre ami Yannick. Parce que maintenant, on peut vous le dire en vidéo. Parce que cette vidéo, elle va sortir après qu'on soit arrivés à Paris. Ça fait maintenant, oh là là, un mois et demi. Un mois et demi. Un bon. Oh, c'est ce que vous savez. Ouais. Il y a un moment, hein. Il y a un mois et demi qu'on a réservé, je crois. Mais il y a bien trois mois qu'on en parle. Et qu'on est en train de bassiner complètement Yannick. Ça fait des mois qu'on est en train de lui faire croire que, bah non, ça coûte trop cher de venir le voir. Et puis que de toute façon, on ne va pas venir. Ou que c'est trop loin. Voilà. On lui trouve toutes les excuses possibles depuis des mois. Parce qu'on avait prévu de lui faire la surprise de monter à Paris. Donc, demain matin, de bonheur et de bonne humeur, on prend le train direction Paris. Voilà. Donc là, on va aller poser barbouille parce qu'on laisse Mimine. On n'emporte pas Mimine. Puisque Yannick, il a quand même un chien. Et il y a aussi les chats. Et je pense qu'elle sera mieux dans sa petite maison. Donc, on s'en va donc de jeudi à mardi. Voilà. Et puis voilà. Et puis voilà, 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 voilà. Et moi, je suis content. Parce que j'ai levé les lames. J'ai mis de la graisse dessous. Et ça ne fait plus koui koui. Ça a l'air, hein. Ça a l'air de ne plus faire koui koui. Jusqu'à la prochaine fois. On va peut-être falloir échanger ces trucs. Mais bon, pour l'instant, ça ne fait plus koui koui. C'est vrai. Parce que là, ça faisait déjà koui koui koui. Ouais. J'aurais fait koui koui depuis un moment. Voilà. Donc, ça ne fait plus koui koui. Donc, le koui koui, il est résolu. Donc, dans cette deuxième partie de vidéo, vous allez voir les préparatifs pour le train, en fait. Voilà, pour le départ. L'arrivée et l'installation à Sainte-Marie-la-Mer. Et puis, c'est l'endroit où on se retrouvera à partir du 21. Jeudi matin, la surprise peut commencer. On a Stéphane, notre taxi-blade. Ouais, opération Mugule. Voilà. Hein ? Et un agroiste. Et là, on part à la gare de Perpignan. Et j'ai la voie défoncée. Non, mais quelle naïveté. Moi, je pensais que comme il fallait un petit quart d'heure pour aller à Perpignan, je ne pensais pas qu'il y aurait du monde comme ça. Bon. Alors, on va arriver just to just pour notre train, je crois. Mais vraiment juste. On va partir comme des voleurs. Vous voyez qu'on n'a pas loupé le train ? Ça, non. Parce qu'il y a à boire dedans, on fait son verre, on va y avoir porté. Pardon. Pardon. Vous avez vu qu'on n'a pas loupé le train ? Voilà. Cette vidéo, elle est pour notre petit Yannick. Hein, Yannick ? Voilà, à cause de qui on est en train de se faire je ne sais combien d'heures de train pour aller à Paris, sérieusement. Non, mais on va emmener Mowgli à Paris, pieds nus à la tour Eiffel. Bon, pour notre nouvelle expédition de train, nous arrivons à la gare de Narbonne. On va changer de train et on va prendre la direction de Montpellier. Enfin, direction Avignon, en fait, mais on descend à Montpellier. Non, 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 ça suffit. Maintenant, il faut qu'on trouve la voie C. Allez, allez, non, non, c'est pas le nôtre. Si, ça arrive. Ah, peut-être. On part à 9. Bon, ça va. Voilà, allez, on est arrivé à Montpellier. Maintenant, on a le temps puisque notre train ne repart pas avant 14h. Donc, là, on va sortir de la gare déjà. Et c'est la pause casse-croûte. Ouais, ouais. Et voilà. Noah, il est à l'air de jeu. Parfait. Je sais pas. Il y en a encore, oui. Pourquoi on dit casser la croûte ? Ben, parce que c'est du pain. Parce que tu casses la croûte. Et tu casses la croûte du pain. Moi, on s'en fout d'ailleurs. Pourquoi on dit casser la croûte ? Quand on dit casser la croûte, c'est comme ça. Voici Noah, l'ami des pigeons. C'est ce gros pain. Et ils vont les manger petit à petit. Non, 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 c'est pas tout. Non, ils veulent les voir manger tout petit à petit. Ils vont les manger tout petit à petit. Ben non, ils sont trop durs. Ben si, ils y arrivent. Allez, maintenant, on est dans le tram. Et cette fois, on a bien pris un ticket. On a bien compris qu'il fallait prendre un ticket. parce que le trip, il s'arrête pas longtemps. On est en plein changement de gare. Et donc, vous l'aurez compris, notre voyage à Paris, là, c'est une petite surprise pour Yannick. Deuxième round, nous revoici à la gare Montpellier, Sud de France. On remet ça. Ben, ça va Alice ? Ouais. On a combien de temps à temps de le train ? Et demain, c'est l'anniversaire de qui demain ? De toi et de toi. Alors, de toi, il paraît. Ah oui, de moi, oui. Demande et le 15. C'est ton anniversaire. 12 ans, mon bébé, 12 ans. Ouais. 12 ans. Ça change quoi d'hier, du coup ? Ben que t'as 12 ans. On est bien arrivés à la gare Sud de France, de Montpellier. Et alors, il y a un truc qui est vraiment génial, qui est mis à disposition des enfants. C'est une super salle de jeu. Et un point positif, on l'avait soulevé, du coup, dans la vidéo avec les filles, quand on est parti en week-end, c'est le fait que les toilettes soient gratuites. Ça, c'était plutôt cool. Et regardez. En plus, je peux prendre le temps de vous filmer parce qu'il n'y a pas du tout d'autres enfants. Il y a un bel espace, même pour les grands. Alors, c'est écrit de 3 à 12 ans. J'ai pas 12 ans. Mais on joue sur les mots, mademoiselle. Mais j'ai pas 12 ans. Mais demain, t'auras 12 ans. Oui, mais là, j'ai pas 12 ans. Voilà. Demain, mais toi, j'ai pas envie. Ah, bah oui. Non, c'est super bien pensé. En tout cas, c'est très joli. C'est très doux, les petites lumières et tout. Et en plus, on peut surveiller les trains. Alors, nous, on a le temps. Parce que nous, on prend le train pour Lille. Et il est 12h25. Et on part à 13h59. Donc, on a une heure et demie. Donc, du coup, franchement, l'air de jeu, c'est génial. Et puis, en plus, ça fait un espace. Vous vous en rendez peut-être pas compte. Mais ça fait un espace qui est complètement insonorisé, en fait. Ce qui veut dire que là, les enfants, ils peuvent crier. Ils peuvent jouer. Et ils dérangent absolument personne. Ça, c'est vraiment super cool. En tout cas, en tant que maman, moi, je tenais vraiment à féliciter, à soulever la chose. Parce que c'est vraiment quelque chose qui est toujours un petit peu compliqué quand on voyage avec des enfants. C'est toujours cette peur de déranger l'autre. Alors, suivant les humeurs. Parce que, bah oui, je suis une femme. Donc, les humeurs, ça vacille. Suivant les humeurs, je vais avoir tendance à être, chut, fais pas de bruit, machin. À dire, ah là là, c'est casse-pieds, il fait du bruit, arrête-toi, machin, tout ça. Et d'un autre côté, il y a des moments où je me dis, mais en fait, c'est pas un musée. Et ça reste des enfants en bas âge. Et qui n'a jamais eu d'enfants en bas âge ? C'est un peu... C'est bête, hein, ce que je dis. Mais en fait, on a voulu faire des enfants qui se taisent, qui font pas de bruit, etc. Mais un enfant, c'est un enfant. Un enfant, ça court, ça crie, ça chante, ça danse, ça fait du bruit. C'est vivant, en fait. Donc, ben, les enfants, c'est pas toujours calme dans les transports. Même dans les restaurants, hein. Moi, il y a 10 ans, c'est vrai, quand on avait Franck, je faisais partie des mamans où il fallait pas que les enfants, ils bougent quand ils étaient à table et tout ça, quand on était au restaurant. Et maintenant qu'on a Noah, ben, finalement, ben, les enfants, ça vit. Donc, même quand on est au restaurant, et ben, Noah, il bouge, voilà. Non, non, c'est pour... Et 12 ans. Lui, il a pas 12 ans. C'est, il a 12 ans. C'est quoi ? Ben, je pense qu'il faut emmener la bigne. Enfin, toutes les billes, au milieu. Au milieu. Arrête ! Attends, je veux faire ! Non, laisse à l'isphère, tu le feras après. Un petit mot pour Yannick ? Non, j'ai chien. Je prends plus le train, moi. J'ai rien le cul du train. On est à 20 minutes d'arriver à la gare et de retrouver Vanessa. Et on est en train de faire marcher Yannick, mais alors complet, complet, complet. En train de le faire batailler. Il est convaincu que Vanessa, elle l'emmène en week-end pendant deux jours. Et il a pas du tout, du tout envie d'y aller. Et du coup, on le fait courir. J'ai hâte de voir la tête qu'il va faire quand on va débarquer devant sa porte. Bon, ça y est, on arrive à la gare, là. Et la Vanessa, elle nous attend. On a bien paraté Yannick, c'est bon. Du coup, voilà, Yoyo lui a dit qu'il était occupé et qu'il l'appelait tout à l'heure pour l'aider pour son vidéo, pour son van, en fait, pour bricoler. Voilà. La sortie, trouvons la sortie. Oh là là, on a réussi. T'as réussi à venir jusqu'ici. Et nous, on est là. Allez, on est sur la route pour aller faire la surprise à Yannick. Il nous reste quoi, un quart d'heure ? Dans un quart d'heure, on sera arrivés. Et ça, c'est la foule parisienne. De toute façon, j'ai dit, si Yannick n'est pas content, je repars au-dessus. Oui, bien sûr. Il y a un monde de dingue. Oh là 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 là. Il y a plus de routes que de voitures. Bon, il nous reste 5 km avant d'arriver. Et il y a une certaine impatience de voir la tête à Yannick. Ça y est, on y est. Ça y est, on y est. On va se garer un poil plus loin. Juste un petit poil plus loin. Vanessa va rentrer la première pour faire taire le chien. Et puis, on va essayer de le surprendre. Tu sais, ça me rappelle c'était quoi l'émission avant ? Surprise, surprise. C'est le truc où il y avait l'émission où les personnes elles débarquaient comme ça. Surprise, surprise. Surprise, surprise. Ouais, voilà. Et là, on débarque. Coucou, surprise. C'est son cadeau d'anniversaire avant l'heure. On a 15 jours d'avance, mais bon. Il m'a dit, restez pas dans le vol parce qu'il va avoir la notif. Tu sais, la caméra va se déclencher. Ah. Il dit, donc restez pas dedans. Passez direct dans le garage. C'est où là, c'est là ? Oui, là tu tournes. Mais là, tu tournes à droite. Ouais, c'est là, oui. Alors là, on arrive devant chez Yannick. On sort vraiment discret. Mais ça, elle a oublié ses clés. Elle a oublié ses clés. On est mort, on est mort. Elle est vraie compagne par leur message. On est mort. Allez, attention. Non, non, arrête. Arrête, arrête, arrête. Arrête. Attention. Alors là, on va rentrer. Et on va voir la tête que va faire Yannick. Parce que je pense que c'est le dernier truc auquel il s'attend. Il ne faut pas ça. Je ne sais pas. Allez, après. Attention, attention. Moi, j'adore la surprise. Ça m'excite, ce genre de truc. Oh putain, c'est moi. Ok, on vient ici. Il ne va pas vous arriver. Non. Je vais vous montrer. Oh putain. Oh les connards. Alors, tu l'as vu, Mircelle. Elle est bien ta surprise de Thalasso. On va en week-end ? On va en week-end ? Oh putain. Et le spa, il est ouf ? Je t'ai dit de préparer le café. Et le spa, il est ouf ? Bon, on va chercher les enfants ou pas ? Oh putain. Tu es grosse. Dans la voiture ? Oh là là, les connards. On en parlait de sa surprise. Il disait j'espère qu'il n'y a pas fait une surprise dans les cabanes. J'étais avec elle tout à l'heure au téléphone. Bah oui. C'est normal, on te baratine. C'est pour ça que tu as viré ton bordel. On te baratine depuis... C'est pour toi, toi. Je t'ai vu tailler un costaud jusqu'au bout de la terre. J'ai dit espèce de poufiasse. Elle me dit qu'il y avait un costaud. Il me dit je ne sais pas ce qui est bronze. Ça fait trois heures qu'elle est partie. Ça fait plaisir, sérieux. J'espère que tu fais plaisir, ça. J'en vois pas. Faut le pub, il faut récupérer les gosses. T'as pas eu de soupçons. Tu vois, regarde les yeux. Mais non, j'ai pas eu de soupçons. Je voulais que je le sache. C'est ma tête au réveil. Quelle tête ? Donc, nous voici chez Yannick et Valessa. C'est juste un peu trop grand. Et là, ce matin, à la fin, pas vrai. Je regarde la machine à café et je suis là. Ok ? Mais comment ça marche ? C'est une bonne question. Alors, j'ai regardé là et j'ai dit ça, c'est bien ce truc. Je ne sais pas, appuyer dessus. Bon, mystère. On va attendre Yoyo. Ben, Yoyo, il a trouvé comment ça marche. Moi, j'ai pas osé forcer sur le truc là où il est. Ouais, ça va. Je vais faire un épisode, je crois. Moi, elle vit ma vie de nomade. Déjà, c'est trop grand. Elle vit ma vie de moderne. En plus, c'est trop grand. En plus, il fait froid dans leur bled. Ouais, il fait froid, putain. Hein ? Il fait froid. Ah, il fait froid. Il a dit qu'ils ont trop chaud. C'est pour ça qu'ils laissent tout ouvert. Ouais, putain. En fait, on est sortis de chez Yannick et Vanessa prendre le bus pour aller à la gare pour pouvoir aller à Paris. On a voulu prendre les tickets de bus, mais comme on ne comprend toujours rien au nouveau fonctionnement des tickets de bus, il nous a dit qu'il faut scanner le QR code. On a scanné le QR code. En fait, ça nous a envoyé sur une page comme quoi il fallait prendre un ticket par SMS. On a rempli le truc et ça nous a dit que ça ne marchait pas avec les forfaits pro et les forfaits bloqués. Du coup, on n'a pas réussi à prendre notre ticket de bus. Bah, désolé, du coup, on n'a pas payé le bus. Toujours pas compris. Vous ne voulez pas faire des trucs plus simples pour les bus, genre tu rentres, tu payes ton ticket et puis voilà. Allez, direction la gare avec la famille Toubab. On a réussi à prendre nos tickets de train, enfin de transport, de train, de je ne sais pas quoi. Ouais, et de métro apparemment, Yannick dit. Et donc, bah là, on est sur place et puis on attend, voilà, on attend, on attend. Tchou, tchou, clic, 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 clic. Voilà, alors, on est en train de voir, il y a plein de choses. Mais même Noah, il dit, on va aller voir ça. Bah oui, mais ça, il faut que tu marches pour ça. Bon, allez, on essaye de trouver la sortie. Sortie Tour Eiffel, regarde. Ah non, c'est de l'autre côté, c'est de l'autre côté. Allez, j'étais en train de dire à Alice, Alice, c'était 12 ans, tu t'en souviendras quand même, rassure-moi. Ah oui, j'en souviendrai normalement. Allez, Toubab à Paris. Allez, Toubab à Paris. Quoi ? On est sortis, alors déjà, c'est hyper bruyant, très, 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 très bruyant. Vous voulez pas tourner là, il y a des arbres. Et en fait, on est sortis de là en se disant, il est où le tas de ferraille là ? Alors Noah, il dit, il veut prendre l'ascenseur, il veut monter là-haut. Ouais, à voir. Tout en haut. Ah bon, tout en haut ? Oui, mais je veux pas à la peau. Bah c'est grand. C'est grand ? Tu l'imaginais comme ça ? Bah, c'est un peu moins grand. Ah, un peu moins grand, tu l'imaginais. Bon, bah voilà. Allez, maintenant on fait la queue, alors je sais pas si Noah va avoir beaucoup de patience. Oui, Noah. Attends, d'abord on doit passer tous les escaliers, et l'ascenseur, il est là-haut. Non, mais il y a un ascenseur, Noah. Non, attends, on doit passer comme ça, et là, et là, et maman, regarde. Et tout en bas de la pointe, tout en bas de la pointe, juste là où c'est bon, comme ça, là, là où c'est bien, tu prends les escaliers, et après il y a l'ascenseur, là. D'accord. Bon, bah allez, viens, on va voir ça, alors. Yo-Yo, il s'est trouvé un truc à faire. Il a appelé Dom, la Dac family et tout, il a dit, oh, allez, cousin, il lui a dit, il y a un truc à démonter à la ferraille, là. Il va le démonter à la tour Eiffel. Il faut monter là-dedans. Moi, j'ai le vertige, hein. On monte ? Allez, on monte, alors. Bon, du coup, on a pris les escaliers parce qu'il y avait un tel monde, mais un tel monde pour monter par les ascenseurs. J'espère qu'elle est solide. Pour l'instant, ça va, mais je ne suis pas sûre d'être super cool une fois arrivée plus haut, moi. On est saoulés. On y est presque. Oh, premier étage. Le deuxième étage, il est là-haut, les enfants. Le premier, il est bien. Bon, c'est moins pire que ce que je pense. c'est, on va dire, parce qu'on voit, mais on ne voit pas la hauteur. En effet, on ne voit pas du tout la hauteur. Fatiguée, Alice, ou pas ? Ça va ? Ça va ? Est-ce que c'est impressionnant ? C'est grand Paris. Ça doit être la 650e part. On ne les fera pas compter. Il y en a trop. Il y a trop de mèche. Oh, mon Dieu. Et Noah qui est debout au bord. Ouh. Bon, c'est clairement moins pire que je le pensais, parce qu'en fait, si on ne regarde pas en bas, on ne voit pas le vide en fait. Donc après, j'ai les jambes qui tremblent un peu quand même. Mais avant, on essaye de... Je ne regarde pas, je ne regarde pas. Ouais, mais... Mais si, on voit, tu rigoles ou quoi ? Arrête, on voit les jambes. Ils autres des grands malades, hein ? Non, non, je ne monte pas là-dessus, moi. Et le truc, il va casser. T'as fait une photo, Alice ? Ah oui, mais par contre, vu d'ici, c'est beau en fait. Autant là-bas, c'était les bâtiments. Autant là, c'est assez impressionnant de la voir comme ça. J'ai les jambes. Véridique. Alors, vous ne le ressentez pas à la caméra. J'ai les jambes qui tremblent. Un truc de dingue. La hauteur, c'est vraiment pas du tout mon délire. En revanche, un petit point sur lequel je suis hyper contente, c'est que les enfants n'avaient jamais vu Paris. Ils n'avaient jamais vu la Tour Eiffel, ni quoi que ce soit. Et c'est vrai qu'on s'était fait la réflexion qu'ils avaient vu les pyramides avant de voir la Tour Eiffel. Maintenant, c'est fait aux fêtes. Voilà la réponse, parce qu'Alice, elle a demandé c'est quoi ça tout à l'heure, en fait. En fait, c'est la pompe de l'ascenseur hydraulique qui desservait le sommet de la Tour Eiffel. À l'époque. Voilà, t'as ta réponse, Choupi. Mission accomplie. Les enfants ont vu la Tour Eiffel. Voilà, ça y est. Ils peuvent cocher ça sur leur liste de découvertes du monde. Et puis, en plus, pour les 12 ans d'Alice, c'est quand même hyper cool. Et maintenant, ils sont en train d'admirer les canards. Bah oui, c'est les enfants de la campagne. Eux, ils ont vu une marée des canards. C'est les enfants de la campagne et du Sud-Ouest. Comment ils s'appellent, le canard ? Oui, ils s'appellent Maglet. Ah oui. Ils se reconnaissent en plus. On n'est vraiment pas fait pour les grandes villes. Attends. On a trouvé un petit point d'herbe, quand même, histoire de pouvoir manger. Alors, pas au calme, parce qu'il y a beaucoup de bruit, de voitures et tout ça. Mais on a trouvé un petit point d'herbe. Allez, on va finir de manger. Et puis, on va prendre le métro pour aller voir l'Arc de Triomphe. On a tout plein de pigeons autour qui sont en train de venir nous piquer les frites. Ah oui, parce qu'on a mangé au resto, le resto parisien, soit Burger King. Voilà. Papa, surtout ne bougez pas. T'es l'amie des pigeons ? Je me fais masser. Ils te massent le dos ? Eh ouais. En fait, la réputation de Paris est des pigeons. Regarde les deux. Non mais je les ai tous sur le dos, les pigeons. Eh, les deux. J'espère que les vidéos vont être belles, parce qu'en fait, l'appareil photo de Yo-Yo, du coup, il n'est pas stabilisé. Et moi, je n'ai plus de batterie. Donc, on va essayer de faire plutôt des plans fixes. Alors, on a mangé un petit bout, là, de l'autre côté, là, en face de la tour Eiffel. Voilà. Et puis, là, on va traverser le parc, là, vers le Trocadéro. Et puis, après, on va prendre le métro pour aller à l'aquarium tropical. C'est la petite pause plaisir de Noah. On ne peut pas passer entre les barreaux, Noah. S'il y a des barreaux, c'est peut-être parce que c'est dangereux. Ou peut-être parce qu'ils abîmaient tout, tu comprends ? Alors, ici, on ne suit plus trop le bruit de la route. J'espère vraiment que ça va rendre correctement les vidéos. Un petit tour dans le métro parisien. Alors, on essaye de guetter, de ne pas louper les sorties et de prendre les bonnes correspondances. C'est super beau. Alors, j'espère que ça ne bug pas sur la vidéo, comme ça bug dans mes mains. Alors, moi, je suis mais amoureuse du bâtiment. Le bâtiment, il est magnifique. Waouh ! Je t'ai dit qu'avant de faire la suite de la visite de Paris, on faisait un arrêt par l'aquarium tropical. Et je crois qu'en fait, ça fait super plaisir à Alice aussi. Du coup, c'est double cadeau d'anniversaire. À la base, c'était pour occuper un peu Noah, entre les musées et tout ça. Je crois qu'Alice, elle est aux anges. Je ne vais pas vous filmer tout l'aquarium, mais juste quelques images. Il y a énormément de diversité d'espèces. Et je ne sais pas si vous voyez là-bas, juste là, ici. Ce qui est super bien, c'est qu'il y a des petites marches à tous les aquariums. Donc, pour les petits, c'est vraiment super. Ah, il y a beaucoup de poissons, dis donc. Ah, petits poissons. Un escargot, un escargot. Ah ouais ? Regarde. Je vais avoir juste un regret, c'est qu'on n'aura pas le temps de faire la cité des sciences. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aurais aimé faire avec les enfants. Après l'aquarium, on reprend le métro direction le Louvre. Voilà, on est au Louvre. Ça y est. Bon, on n'est plus à Paris, mais quand même, je pense qu'il faut... Faut aller au Louvre. Je crois qu'on le voit. J'espère vraiment de tout cœur que les vidéos vont être bonnes. Sinon, ça nous fera une vidéo souvenir pour nous. Voilà, vous essayez de filmer avec les enfants qui sont en train de se chipoter. Bienvenue au Louvre. Alors, un petit exemple de quelque chose qu'on ne savait pas, c'est qu'on rentre au Louvre par l'intérieur de la pyramide en vert, en fait. Regardez ça. C'est pas les mêmes paradigmes que la pyramide. C'est faux ? Ah ben, Noah, il a demandé si on allait rentrer dans la pyramide. Eh ben oui, du coup. Je pense qu'en plus, c'est un beau cadeau pour Alice parce qu'Alice, qui est en train de s'étouffer, encore. Alice, elle adore l'art. C'est une grande fan d'art, de statues, de peintures, de tout ça. Voilà, donc aller au Louvre, je pense que c'est quelque chose qu'il fallait qu'elle fasse. Bon, par contre, c'est tellement grand qu'on est complètement perdus. On cherche l'entrée, mais ça a l'air d'être là-haut. Enfin, on pense. Alors, nous, voici dans le Louvre. On va dire qu'à première vue, ce qui nous choque énormément, c'est le bruit qu'il y a dans le musée, en fait. Pour nous, un musée, c'est quelque chose de calme, reposant, avec du respect. Et on se rend compte qu'il n'y a vraiment absolument aucun respect des lieux, aucun. Voilà. Et c'est assez surprenant, en fait. Puisque nous, on a dit à Noah, tu chuchotes, tu cours pas. Et en fait, tout le monde crie et tout, quoi. Yoyo, il a dit, on dirait Noah, qui étrangle un canard. Il me semble que j'avais vu que la visite du Louvre, elle existe en visite virtuelle. Et je vais vous dire très sincèrement, eh bien, je pense que c'est mieux que de se déplacer à Paris. Bon, je vais vous dire très honnêtement, il y a des choses, des pièces qui sont absolument magnifiques. Il y a des tas de choses qu'on a envie de découvrir. Et en fait, il se trouve que c'est tellement bruyant que ça en est hyper désagréable. Et c'est vraiment dommage. Tout ça, c'était pour mettre des parfums, des shampoings, un shampoing de l'époque, qu'on s'entend bien, des savons, quoi. Les amphores, j'imagine que vous connaissez, c'est pour les stockages. Alors, c'est vraiment pas évident de voir avec la vidéo par rapport aux vitres. Mais il y a des choses qui sont hyper bien conservées. Et puis, moi, ce que je peux vous inviter à faire, c'est aller voir sur Internet les photos. Et puis, la visite virtuelle. Si vous aimez toutes ces choses-là et que vous ne l'avez jamais faites, la visite virtuelle, c'est une bonne alternative. Et en plus, l'avantage de la visite virtuelle, c'est calme. Et puis, alors, les plafonds, ils sont magnifiques. On n'avait pas de batterie sur la GoPro. Je vous jure, je regrette de ne pas l'avoir. C'est vraiment extraordinaire et magnifique. Et je n'ai pas vraiment de mots, en fait. Alors oui, je vais me répéter, mais c'est assez impressionnant. Et puis, alors là, on est dans la petite partie égyptienne. Et puis, notre petit cœur nous rappelle que c'est vraiment un de nos pays coups de cœur. Et qu'on adore rire tourner d'ailleurs. Ce qui est génial, c'est que je pense qu'on a réussi à transmettre un petit peu à tous les enfants cet amour de, oui, un peu de l'histoire, de l'art, de plein de choses. Et même Noah, du haut de ses 5 ans, il est hyper intéressé par tout ce qu'il a autour. Moi, ce que je trouve absolument extraordinaire, c'est que notre enfant de 5 ans, il se tient mieux que les adultes, en fait. Il ne fait pas de bruit, il chuchote. Alors que les adultes, ils braillent, quoi, c'est un gosse de 5 ans et les gens ne respectent rien. C'est hallucinant. Alors, comme on est de grands adeptes des complots et de l'histoire de le tableau de la Joconde serait-il le vrai ou le vrai serait-il caché quelque part à l'abri et le tableau serait-il une réplique ? Voilà. Donc, dans l'idée, étant donné que c'est un goût insupportable, les gens n'ont aucun respect, mais absolument aucun respect. C'est extrêmement fatigant et ça ne donne pas du tout, du tout, du tout envie de rester. Donc, on s'est dit, on va voir la Joconde et puis, demi-tour, on sort d'ici parce que c'est très, très insupportable. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va traverser le pont et puis, on va aller voir Notre-Dame en espérant que ce soit plus calme. Voilà, je vous montre comment c'est insupportable. Je vous dis, nous, on a expliqué à Noah qu'il fallait chuchoter. On ne savait pas que les gens allaient faire autant de bruit. Ils n'ont aucun respect, mais absolument aucun. Alors, la foule, pour aller voir Mona Lisa, ça me rappelle la foule qu'il y avait à la fontaine de Trévis, en Italie, quand on a essayé d'aller montrer aux enfants. Bon, je crois que ça va être compliqué. On va la voir de loin. C'est assez insupportable. Bon, ce n'est pas évident. Après, il y a du monde, donc ça se comprend. Mais ce qu'il y a, c'est qu'en fait, il n'y a pas de roulement qui se fait. Est-ce que vous m'entendez bien ? Je ne sais pas. On est en craquage. On s'en va ? Non, sérieusement, c'est dommage, parce qu'il n'y a pas moyen d'en profiter calmement. Ça donne juste envie de fuir. Voilà, c'est très, très, très insupportable. Je vous ai dit complotiste. Le Da Vinci Code est de sortie. On sort la colonne. Allez. Ça y est, on sort du Louvre. Et là, déjà, ça commence à être un peu plus calme. Ouf ! Un petit plus pour le Jardin des Tuileries, qui est vraiment très beau. Et très calme par rapport au Louvre. Bon, on est tous d'accord pour dire que forcément, en plein air, le bruit part. Donc, c'est aussi pour ça que c'est moins bruyant qu'au Louvre. En effet, mais quand on est en extérieur, on peut parler normalement. Ce n'est pas un problème. Par contre, quand on est dans un musée, je ne comprends pas qu'on ne respecte pas ça, qu'on ne respecte pas les lieux et qu'on ne parle pas doucement. Je pense qu'il y a un gros manque de savoir-vivre. Et c'est vraiment extrêmement dommage. Voilà. Parce que je pense à tous les passionnés aussi, notamment. Et puis même à ce qu'on enseigne à nos enfants, aux valeurs qu'on leur enseigne. Est-ce que c'est ça qu'on doit leur enseigner ? Que dans un musée, on peut parler comme si on était chez mamie ? Bon, ce n'est pas terrible, l'histoire, quand même. Voilà. En tout cas, c'est notre ressenti. Vous savez qu'on vous dit les choses comme on les pense. On va encore se faire traiter, mais c'est affreux, en fait. C'est affreux. C'est vraiment un gros manque de respect. Et je pense que ce n'est vraiment pas cool d'enseigner ça. Et je vais vous dire franchement, il y avait très très peu d'enfants. Très très peu d'enfants. Et ce sont les adultes qui ne respectent pas. Voilà. Alors, il y avait quelques enfants à qui, en effet, les parents, pas de problème. Ils ne leur disent pas, ben, fais doucement et tout ça. Plusieurs fois, on a dit à Noah, écoute, ce n'est pas parce que les autres, ils ne respectent pas que tu dois faire pareil. Mais, enfin, je ne sais pas. Moi, je reste quand même assez choquée du comportement des gens. Bilan de Paris. En fait, en soi, c'était vraiment hyper intéressant. C'est sympa. Aux enfants, voilà, il y a des choses qui sont... C'est sympa, l'ambiance est sympa. Il faut vraiment le voir, en fait. Par contre, clairement, je n'y vivrais pas. Et j'y retournerais pas. Voilà, c'est trop... Trop, 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 trop. Trop de manque de respect aussi. Voilà. Si c'était plus calme, alors après, bon, la ville, le métro, tout ça, c'est normal. C'est du touristique, on fait du monde. Voilà. Mais dans les musées. Mais sérieusement, mais fermez vos bouches, en fait, dans les musées. On viendrait le 24 décembre, il n'y aura peut-être personne. C'est fou, hein, quand même. Bon, allez, on essaye de se faire Notre-Dame. Et après, on prend le train et on rentre. Ouais. Et ce soir, il paraît qu'il y a raclette, en plus. Oh, cool. C'est un prochain. Bah, alors, Alice ? Je meurs 5 minutes après j'arrive. T'as mal aux jambes ? Non, non, t'allonges pas dans l'air, t'as gratté ton dos. Ah là là, aïe, aïe, aïe. T'es torse nu, toi. Mais Noah, il a chaud, hein. Déjà, je vous signale quand même, faut que je vous le montre. Comment ? Il a gardé les chaussures toute la journée, hein. Dans le train, il aura le droit de les enlever. Et on a choisi, du coup, d'aller jusqu'à Notre-Dame à pied. Ce qui nous fait faire un petit peu, bah, les quais de la Seine. Voilà, les quais sur la Seine, tranquillement. On va se balader un petit peu. Bon, allez, il faut 10 minutes, on a dit. À peu près 10-15 minutes. On voit Notre-Dame derrière. Voilà, vous voyez pas, parce qu'il y a le pont. Et Yoyo, il a dit, il va aller faire un devis pour le chantier à Notre-Dame. Donc, c'est parti, on y va. On va parler histoire de famille pendant 3 secondes et demi. Alors, je suis venue faire la vidéo parce qu'en fait, ma maman était greffière antiterroriste. Et donc, bah, c'est toute une partie de sa vie qui s'est fait ici au palais de justice. Voilà, donc elle m'a dit, est-ce que tu peux aller me prendre une photo ? J'ai dit, bah, tu sais quoi, je vais même le filmer, en fait. Voilà, on est passé, on y a été. Et c'est rigolo. C'est rigolo de repasser sur, de se dire que, bah, en fait, elle a passé toute sa jeunesse, toute sa, une grosse partie de sa vie, ici. On s'est tapé un délire avec Yoyo. On était en train de dire, vas-y, on demande, c'est quel étage la section antiterrorisme ? Euh, ouais, j'imagine. Quelque part. Ah, on a eu eux. On a dit, vas-y, on leur demande. Non, on va pas aller leur demander, allez. C'est la fin de cette vidéo. On est dans le train, direction le retour chez Yannick et Vanessa. Voilà. Allez, on vous embrasse et on vous dit à bientôt. Et j'espère que cette visite de Paris vous a plu. Joyeux anniversaire ! Attention. Allez. Allez, zou. Oh, elle est déjà vieille, ça y est. Eh bien. J'ai créé sur tout le micro, il s'en y a. Oh. Bon appétit. Si, 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 c'est Alice. Eh bien, on recommence. On recommence. Allez, on recommence. Sous-titrage ST' 501